bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour récupérer le taillissement du mouflon un taillissement très pratique qui offre donc plus de 33% d'équilibre donc le prérequis je le rappelle on a un deux trois on a débloqué trois sites de grâce après être sorti on est niveau 1 mais à part débloquer donc les trois sites nous avons torrent également nous avons un minima l'écart des ruines de la porte ce qui débloque au moins cette partie là en fait ce qu'on va faire ce que je vais pas mettre de repères on va juste suivre à cette route là qui nous emmener tranquillement à la troisième église de de marika de mon côté je l'ai déjà vu c'est pour ça qu'elle qu'elle apparaît mais vous non vous la verrez pas c'est pour ça on va faire le chemin ensemble très tranquillement voilà vous vous occupez de rien n'oubliez pas les petits sites de grâce à récupérer à gauche à droite vous arrêtez rapidement et comme ça vous les avez ici normalement vous faites en sorte donc de passer ce point là donc toujours de deux jours parce que si jamais vous le passez de nuit vous aurez un autre cavalier c'est pas tout à fait la même confiture hop donc là à gauche on prend le petit sentier ce que vous faites éviter tout ce qui garde etc ça va pas vous intéresser il rapporte pas tant d'xp que ça ce que vous voulez vous c'est juste avoir le le talisman donc tout droit vous continuez comme ça donc là on n'est pas vraiment c'est sur la route on a un tout petit peu en parallèle le site de grâce sur la droite débloquer le sera toujours utile dans ce que vous avez un pnj qui est là sur le sur le pont à gauche de l'écran hop le voilà vraiment c'est sur la gauche n'hésitez pas à aller le voir une quête qui est relativement simple il va être de nettoyer un château hop à partir de ce moment je peux même me remettre celui sur le chemin vu qu'en fait en dessous on avait une embuscade et nous y voilà donc là le géant vous passez à côté la troisième église vous la voyez il y a un site de grâce évidemment vous le prenez moi je vais pas le faire vous prenez les perles vous prenez l'alarme de vie si vous prenez tout et donc donc là avec le site de grâce à ma droite simplement je saute et je continue ici sont généralement les joueurs l'indiquent et là vous avez le passage vers la cahélide est-ce qu'on va voyager vers notre endroit oui un droit mal famé mais néanmoins c'est là où on va hop si vous voulez débloquer un site de grâce vous ouvrez les portes vous aurez également un pnj qui sera là qui ne vous dira rien vous n'aurez rien fait d'autre surtout la grosse gargouille derrière vous n'y touchez pas vous avez clairement pas le niveau généralement la graine dorée vous la récupérez et on continue sur le chemin donc là vous courez vous courez à fond le site de grâce sur la gauche vous le prenez vous prenez parce que le petit dragouin en face bah il ne vous veut pas vraiment du bien donc vraiment vous foncez alors on va juste lui passer entre les pattes l'équipement s'il met un coup je peux mourir il faut savoir que ça n'arrive pas hop et donc là dès qu'on sort du pont surtout ne pas prendre à droite il n'y a pas vraiment de nous amener là où on veut hop vous prenez ici en plus vous récupérez de l'expérience et donc là pour descendre en toute sérénité hop on prend le saut spirituel tac nous voilà à la tour très tranquillement vous débloquez le site de grâce très important de le débloquer parce qu'en fait il y a des petits pièges sur cette route on va le voir là voilà donc en fait il y a des boules comme ça qui apparaissent vous les esquivez tranquillement si vous voulez vous en prendre aucun risque faites en sorte de rester en hauteur je crois qu'il en reste au moins une ou deux j'ai envie de faire un petit son hop là voilà donc là on est très bien pour l'instant donc là où vous voyez l'ours vous avez une caverne sur la gauche donc l'ours vous l'ignorez vous l'ignorez vraiment totalement et on entre dans la caverne du tertre draconique surtout vous prenez le site de grâce parce que là en fait il va falloir qu'on passe discrètement devant un ours qu'on ne peut pas tuer on peut juste pas le tuer du tout donc là vous avez un chemin qui vous amène à la suite par contre là vous pouvez récupérer tranquillement les objets en plus vous avez une ruine dorée de niveau 12 en début de partie c'est très très fort hop donc là je vais juste me cacher ici avant qu'il repasse ok bon là il m'abîme là c'est la merde il faut foncer vous courez vous courez je confond la grotte jusqu'à ici hop voilà surtout vous restez pas dans le chemin il est comme une petite attaque à distance une fois que c'est fait vous avez ici et le talisman du mouflon c'est fait ghetto d'azé voilà youtube j'espère que tu as apprécié cette vidéo surtout n'hésite pas à lâcher un petit like ou à t'abonner si elle t'a plu à bientôt à bientôt